hey 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 salut je me présente je m'appelle caroline bienvenue sur la chaîne j'ai aidé si tu as l'habitude de me voir comment ça va depuis et si c'est la première fois que tu arrives je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne en espérant que le contenu de la chaîne va te plaire et puis que tu vas t'abonner voilà voilà disons le on va rentrer directement dans la story et puis on verra où ça va nous mener tout ça dans mon église locale en martinique il y avait une prêche et dans cette prêche en gros le pastor nous invitait à prier pour ce qu'on désire à prier pour nos projets mon rêve moi et primaire j'ai pas forcément des projets j'ai pas forcément un rêve ultime à accomplir du coup mais ce message m'a parlé et m'est venu un coeur dans mon coeur c'était pris pour ton futur époux depuis ce jour jusqu'à jusqu'à ce que je me marie j'ai prié pour mon futur époux à l'adolescence forcément tes copines par des petits copains et ça et ça et puis moi c'est pas quelque chose qui m'intéressait je voulais pas un petit copain je voulais un fiancé pour pouvoir me marier ah oui j'étais ce genre de meuf il ya des meufs qui a des femmes qui ont vite à coeur de pouvoir avoir le permis travail et moi c'était le mariage et ce n'est pas un truc qui a été instauré dans ma famille ma mère ne nous a pas préparé à être des femmes mariées elle nous a préparé des femmes en créant crise elle nous a préparé à des femmes épanouies et des femmes qui rêvent et qui a conquisté rêve mais elle n'a pas préparé à être des femmes mariées elle nous préparait pas genre c'est pas le but de votre vie c'est de vous marier non c'est pas du tout et c'est ça d'ailleurs je témoigne à j'ai plein de d'une de mes soeurs par exemple qui elle par exemple si t'as pas vu son sémanage je me suis là après j'ai commencé à parler non on va voir la vidéo justice et j'ai su que j'allais me marier jeune parce qu'un jour est venu dans mon coeur que l'âge à laquelle je me marie en fait et l'âge à laquelle je me marie dans mon coeur c'était 21 ans je me suis pas marie finalement il y a 22 ans parce que je peux pas rentrer dans trop de trucs personnels malheureusement parce que ça ne me concerne pas que moi ça ne concerne pas que mon époux il ya beaucoup d'autres personnes autour mais certains choix que l'on a fait certaines choses qui se sont passées ont fait que ça a retardé le plan de dieu et jamais j'ai parlé de ça à francis dans nos relations parce que moi je voulais vous pas être celle une femme qui met la pression quelle conviction dans son coeur et qui dit ça à l'autre et puis qu'après ça se réalise mais en fait je voulais vraiment que ce soit dieu qui gère les choses donc j'avais jamais parlé de ça personne ne savait j'étais des fois entouré dans des coups enfin dans des familles qu'ils avaient leurs parents mariés tout ça j'observais la femme j'observais la femme j'ai beaucoup observé ma maman parce que je me préparais mentalement je me préparais psychologiquement l'éternel dieu dit dans sa parole à moi l'éternel je sais les projets que j'ai formé sur ton coeur ce sont des projets de bonheur et non de malheur afin que tu puisses avoir de l'espérance et un avenir l'éternel dieu sait exactement où il va là avec toi l'éternel savait très bien que j'avais marié jeune et il avait posé ça sur mon coeur depuis très longtemps certaines personnes enfin ses compléments c'est complètement c'est pas logique de penser à ça à peine dix ans c'est pas possible c'est pas c'est pas logique mais dieu le savait fait confiance en dieu fait confiance à jésus il ne va jamais te faire foncer dans un mur au contraire là où tu vas aller tu seras tellement bien tellement bien bref la vidéo va s'arrêter là donc en fait c'était plutôt une story time n'hésite pas à laisser un commentaire on s'attrape là bas donc en bas on parle de commentaires et puis en biscuits si tu veux n'hésite pas à mettre ton pouce en l'air à partager la vidéo si tu veux également et on dit à la prochaine pour une belle vidéo bisous